Je pense que c'est hyper important pour un jeune joueur de pouvoir évoluer dans le club le plus proche. Effectivement, en Bretagne, il y a quand même beaucoup de clubs, mais on a un rayon relativement important pour pouvoir écouter déjà des Finistériens. Et je pense que c'est mieux de s'identifier à son propre club, à sa propre région. Ça dénote aussi des valeurs plus importantes qu'on peut avoir peut-être ailleurs quand on revient à un département d'une région ou d'autre. Pour le reste, ils m'ont proposé une semaine d'entraînement. Cette semaine-là, j'ai trouvé qu'il y avait un bon état d'esprit, qu'on avait un bon groupe et je m'étais directement... Je connaissais déjà Rémi, donc Rémi m'a intégré aussi. Mais les gars que je ne connaissais pas, ils étaient vraiment... J'ai senti que j'étais directement intégré au groupe et dans l'équipe. Là, normalement, il a annoncé le beau aujourd'hui. T'as des endroits où il annonce de la pluie, au final, t'as du soleil. Mais ici, quand t'as du soleil, il faut penser à la pluie. Je pense qu'il faut être bien accompagné au foot. Et si tu peux trouver la bonne fille qui sera présente pour te soutenir quand ça ira pas bien... Tu fais un mauvais entraînement, tu rentres, ça t'a accompagné de ça, tu peux discuter et tout. T'as ta meuf, elle peut parler avec toi et tout, ça fait du bien parfois. Quand tu prends un peu la grosse tête, t'as la famille. Mais toi, ma famille, elle est plus loin. Donc toi, quand ça va se passer mal ou quand ça se passera bien, je leur dirais peut-être pas tout à chaque fois. Il y a le projet humain, on l'a abordé tout à l'heure, avec l'état d'esprit demandé, la connaissance de son environnement. Ensuite, il y a le projet scolaire et on s'engage à la signature de tous nos joueurs, que le garçon reparte avec un diplôme choisi. Et on mettra tout en œuvre pour que le garçon ait son diplôme dans les meilleures conditions possibles. Ils nous ont parlé des 100% de réussite qu'ils ont ici. Ça m'a mis la pression un peu. J'ai dit si je me loupe, je vais être le seul à être en échec ici. Ça va pas être bon. Non, non, le drapeau, c'est par moi, il faut faire. Non, le vent, il suffit de... Il veut être de l'ouest, de l'est. Tu peux avoir un monde d'est avant de là. Par rapport au soleil, merci Alexis. Et le soleil, tu se lèves à... L'ouest, c'est pas à l'est, c'est qu'il se couche à l'ouest. Monsieur, vous mangez au deuxième service, vous allez vous doucher. Le vitaux-zout qui se douchent, s'il vous plaît. Merci les garçons. Le boulot me plaît énormément et puis les jeunes, ils sont sympas. J'ai une bonne entente avec eux, j'ai une complicité. Je remplace un petit peu leur maman. Forcément, il y a des garçons où je suis plus attachée parce qu'ils viennent plus souvent me voir et tout ça. Et du coup, quand ils partent, des fois, je pleure. C'est normal. On respecte les gestes barrières, bien se laver les mains pour éviter la propagation du virus. On va quand même les déplacer à nos guise. On fait un. Donc là, aujourd'hui, ce premier match-là pour tout le monde, c'est quand même sur une équipe de niveau N3, donc un niveau quand même senior, très intéressant à jouer. Je parle bien de match de préparation. Moi, je fais bien le guise-tingo. Moi, les matchs amicaux, je ne connais pas. On est sur un match de préparation. Je ne sais pas, toute ma vie, depuis que j'ai joué, j'ai enregistré de coupé. Début que j'ai joué. Ouais, après. On me donne, on me va. Non, non, non. Regarde, t'as vu. Non, non, non. Je suis en offre, je suis en offre. Depuis U10. U10, tu as laissé les gestes de coupé. C'est moi, j'ai inventé les frères. Tu regardes le match, quoi ? Mais c'est pareil. Matisse, c'est pas au bas. Matisse, il n'y a pas le temps à la maison. Matisse, c'est pas au bas. Après, il n'y a pas le bas. À gauche, ou à droite. À droite, il ne néglige aucun ballon. Le premier ballon, c'est souvent le ballon après qu'il a terminé ton match. Aucun ballon facile. Toujours la concentration au maximum. On parle pas, en tout cas moi, je parle pas de ma carrière à mes joueurs. Ils savent qu'on a porté ce maillot-là. Ils savent ce que ça représente pour nous, les valeurs de ce club. Nous aussi, ça nous donne plus, je dirais, d'ambition et d'envie de travailler pour ce club-là, parce qu'on sait ce que c'est. On a porté ce maillot-là. On essaye de leur donner le maximum de valeur pour qu'ils puissent porter haut les couleurs de ce club. les couleurs de ce club-là, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de demandes dans la profondeur. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus de demandes dans la profondeur. Quand tu viens décrocher, Chris, quand tu veux venir demander et libérer l'espace, tu en trouves Mathéo, ne viens pas décrocher trop bas. Là, sur ce que tu fais, tu consènes un corner et tu mets l'équipe en danger. On part sur la deuxième, même rythme, même intensité, sur ce qu'on a du temps. Normalement, un défenseur, à la fin d'un match, il n'est pas fatigué physiquement. Le fatigué, c'est mentalement. Mentalement. Parce qu'il est toujours dans cette notion de concentration, d'anticipation et de tous ces aspects-là. D'accord, mon grand ? Donc, c'est zéro erreur. Mon but, c'est, avant la fin de la saison, d'intégrer le groupe pro, m'entraîner avec eux. Et je pense que c'est bien d'avoir des objectifs qui sont hauts comme ça. Parce que même si tu les attends pas, tu peux en atteindre un peu en-dessous et ça peut être bien. C'est pas trop frustré de ne pas jouer ? Ça va ? Qui moi ? Ouais. Tu m'as un peu, quand même. On laisse la chance au jeu. Il est super pour les trois. Il est tarant ! Il est super, il est super ! On va, on va, on va, on va. On va, on va, on va, on va, on va. On va ! Merci.